Donc dans cette vidéo, on nous demande de simplifier l'expression suivante où on a log base 5 de 25 puissance x sur y. Donc là, on voit qu'il y a besoin d'une simplification ici. On peut se demander quelle est la propriété qu'on peut utiliser. Ici, il semble que c'est assez évident. On peut utiliser la propriété suivante qui nous dit que log base x de a sur b est égale à log base x de a moins log base x de b. Donc si j'applique cette propriété-là sur mon expression ici, qu'est-ce que j'ai ? Eh bien, je vais avoir log base 5 de 25x moins log base 5 de y. Donc de 25 à la puissance x, pardon. Mais là, je vois que je peux encore simplifier, puisqu'ici, j'ai 25 à la puissance x. Et j'ai une propriété du logarithme qui me dit que log base x de a à la puissance b, eh bien, c'est égal à b de log base x de a. Donc, eh bien, je peux directement appliquer cette propriété ici. Et donc ici, j'ai x de log base 5 de 25 moins log base 5 de y. Et là, eh bien, j'arrive à une expression que je peux calculer ici, puisque j'ai log base 5 de 25, et que ça, eh bien, je peux le faire. Donc log base 5 de 25, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est la même chose que de se demander à quelle puissance je dois élever 5 pour obtenir 25. Et je sais que 5 à la puissance 2, c'est égal à 25. Donc log base 5 de 25, eh bien, c'est tout simplement égal à 2, cette quantité-là. Donc ici, j'ai 2x, donc 2 fois x moins log base 5 de y. Et voilà, c'est fini.